Salut les cinéphages, c'est Merage et aujourd'hui on va parler du film The Green Night avec Dave Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerson, réalisé et écrit par David Lowery qui avait réalisé pour moi un chef-d'oeuvre, Ghost Story. Si vous n'avez jamais vu cette pépite, jetez-vous dessus. Moi du coup je l'attendais mais comme le Messie, un premier trailer très très intriguant, très très impressionnant formellement. On se retrouve comme ça devant un univers à la Tarsim Singh mais avec peut-être un côté plus arty, c'est le studio A24, ce studio qui est composé de jeunes personnes qui adorent le cinéma, mais un cinéma peut-être un petit peu plus intellectuel. Ils adorent créer de petits films comme ça qui sont en principe, en tout cas très très souvent, qui sont de véritables phénomènes. Et là c'est vraiment le cas, le réalisateur a un style extrêmement affirmé, des obsessions de mise en scène, par exemple une certaine lenteur, c'est très poseur, extrêmement, vraiment même peut-être à l'excès. Ne vous attendez pas du tout un film d'action, je pense que vous serez déçu, c'est vraiment l'histoire d'une quête. Alors moi j'aime beaucoup les films blancs, ça ne me dérange pas, des films contemplatifs, c'est sublime. Là le problème c'est qu'en plus l'histoire est très déconcertante parce qu'elle prend à contre-pied d'une certaine façon l'histoire classique de chevalerie. Et on se retrouve, sans vous spoiler, mais de toute façon c'est le départ avec un chevalier un petit peu médiocre comme ça, qui n'a pas du tout les valeurs requises pour le rôle. Et du coup, on suit comme ça l'histoire d'un homme faible d'une certaine façon. Et du coup c'est un peu anti-spectaculaire. Alors que justement la réalisation elle est extrêmement spectaculaire, avec des plans magnifiques, la photographie du film en ombre chinoise, dans certains plans extrêmement chatoyante, dans d'autres, des lumières hautes, et puis après on va aller dans une pénombre comme ça, dans un lugubre extrêmement intéressant, il y a un vrai effort de fait, il y a une véritable atmosphère, quelque chose de très théâtral, j'ai trouvé, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est juste un style. Ça raconte l'histoire d'un chevalier vert, on ne sait pas trop ce que c'est, un peu étrange, une sorte d'arbre vivant, comme ça, mi-arbre, mi-homme, qui vient proposer un défi à la table du roi. Voilà, il défie un jeune chevalier, et je ne vous en dis pas plus parce que c'est un petit peu particulier, mais en tout cas, il doit faire un combat, et en refaire un un an après, pour Noël, et du coup, eh bien, Dev Patel se propose, il dit, ok, moi je relève le défi, et donc il y a un premier combat qui se déroule, et ensuite, un an après, il y a la revanche, et il est censé trouver sa voix, son courage, etc. Et plus le film avance, et plus narrativement, j'entends, eh bien, le spectateur est déçu, quelque part, parce que les étapes, vraiment, sont très particulières, et du coup, on aurait peut-être tendance à avoir envie, au bout d'un moment, de couper le film, d'arrêter avant la fin, ou de sortir de la salle, et je vous le déconseille, c'est pour ça que je vous parle de ça, puisqu'on a une fin vraiment magnifique, c'est pas un twist, c'est quelque chose, c'est une idée, que je trouve vraiment formidable, et donc du coup, ça remet en perspective tout ce qu'on vient de voir, et c'est beaucoup plus, du coup, digeste, et intéressant, et assez fort, donc voilà, c'est vraiment, je peux pas en beaucoup plus vous en dire, parce que j'avais pas envie de vous spoiler, de vous gâcher le plaisir, mais en tout cas, restez jusqu'au bout, même si c'est peut-être un petit peu difficile, je pense que vous le regretterez pas, au final, la musique aussi, alors c'est beaucoup de chants, comme ça, vous savez, le genre de chants qu'on peut entendre au début du Snyder Cut, comme ça, des chants un petit peu religieux, bizarres, on sait pas trop, d'ailleurs, on sait pas trop où ça se passe, en Angleterre, mais dans des temps qui sont pas forcément les nôtres, comme si c'était une réalité alternative, avec des monstres, des géants, c'est très très étrange, je dis Angleterre parce qu'il parle de saxon, à un moment donné, mais voilà, c'est très flou, et puis c'est très très onirique, terriblement, on est vraiment dans un, dans la tête du réalisateur, il a vraiment un univers extrêmement tranché, descendez peut-être un petit peu vos attentes, ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire, à quelque chose de très intime, de très particulier, une proposition, comme ça, un film, voilà, un petit peu contemplatif, qui se regarde peut-être un petit peu le nombril, on va pas se mentir, regardez comme j'ai une grosse caméra, il y a un côté comme ça, peut-être, qui se sente un petit peu, qui est un petit peu dommage, mais il le fait avec tellement de maîtrise, et il y a tellement de séquences, de plans qui sont magnifiques, que j'estime que ça vaut le coup de vous encourager, allez le voir en salle, et jusqu'au bout, quand ça sortira, puisque là, il est sorti en Suisse, en Belgique, mais toujours pas en France, donc, prochainement, sur vos écrans, likez cette vidéo, essayez de vous intéresser, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501